Quatre personnes auraient été kidnappées tôt ce matin dans un luxueux immeuble à condo du Vieux-Montréal. Kevin, les policiers sont activement à la recherche des victimes et des ravisseurs. Oui, et Véronique, ça doit être des heures d'angoisse pour ces victimes et leurs proches. Ce serait lié à une histoire de crypto-monnaie. Et tout ce que je vais vous raconter, ça vient de notre collègue Maxime Deland de l'agence QMI, qui a été sur place. D'ailleurs, on voit ces photos à l'écran. Donc, quatre personnes auraient été kidnappées tôt ce matin vers 2h30 dans un luxueux immeuble à condo du Vieux-Montréal. C'est sur la rue de la Commune, près de Saint-Hubert. On voit justement à l'écran des techniciens en identité judiciaire. On ne sait pas comment les ravisseurs ont pu entrer dans l'édifice, mais Maxime Deland nous apprend qu'un seul individu devait originalement être enlevé. Il s'agit d'un homme dans la vingtaine qui n'a aucun antécédent criminel. Mais lorsque les suspects sont arrivés, il y avait aussi trois autres personnes à l'intérieur qui se trouvaient sur les lieux. On parle de deux femmes et un autre homme. Ils ont tous été enlevés. Et en ce moment, la police craint pour leur sécurité. On le voit sur les images, on avait des enquêteurs sur place. Le poste de commandement mobile est aussi là. On va essayer de parler aux voisins. Est-ce qu'ils ont entendu quoi que ce soit? Il y a probablement des vidéos, des caméras de surveillance que les enquêteurs vont vouloir analyser et regarder avec les techniciens en identité judiciaire qui vont tenter de recueillir des indices pour pouvoir peut-être tenter des individus qui ont commis cet enlèvement. Le SPVM recherche toujours ses victimes et les kidnappeurs. Et évidemment, si vous avez des informations que vous voulez communiquer avec les policiers, veuillez faire le 911. Merci beaucoup, Kevin. Je suppose qu'on va revenir à vous un peu plus tard. Oui, absolument. Je vais être sur place vers 15h30 avec mon caméraman. Parfait. Merci beaucoup. À plus tard.